Alors, on va faire une enquête sur l'intelligence artificielle. Je souhaiterais explorer le sujet pour voir comment a évolué notre vision de l'intelligence artificielle. Certainement qu'elle a bien évolué en termes de vision et de perception. C'est ça. Je pense qu'une mise à jour va être la bienvenue. Oui, on va réactualiser le sujet. Alors, est-ce qu'il te vient déjà quelque chose, Patricia ? Oui, déjà, j'ai un hologramme qui me vient là. Alors, au début, rappelle-toi, on avait perçu, je rappelle pour nos auditeurs, je pense qu'ils les ont vus, ces enquêtes-là. J'avais vu une sorte de computer central, tu sais, un gros ordinateur qui chapeautait tout. Au niveau d'intelligence artificielle avec des fils. Là, je le vois en arrière-plan, beaucoup plus loin, toujours là. Mais maintenant, je vois un petit bonhomme devant moi, un hologramme qui avance de façon robotisée, finalement. Il n'a pas d'yeux, il n'a pas de bouche, il n'a pas de nez. C'est vraiment un hologramme d'un bonhomme couleur acier, un peu, et qui répète les gestes comme ça, de manière, tu vois, saccadée. Enfin, non, justement, l'inverse de saccadée, pardon, régulier. Et voilà, qui accomplit toujours les mêmes gestes, comme un travail à la chaîne, finalement. D'accord. Est-ce que c'est une symbolique, ce bonhomme ? Oui, totalement. Oui ? C'est la symbolique de la direction que prend l'humanité si elle n'est pas consciente. D'accord. Et j'ai le transhumanisme qui me vient, là, tu vois, par exemple. D'accord, ouais. D'accord. Ok. Et cet ordinateur, donc, il est toujours en arrière ? Il est toujours en arrière et ce petit bonhomme, il est relié à lui, mais très, très loin, tu vois. Parce que là, on n'est plus dans le cœur du sujet de l'intelligence artificielle, on est dans les conséquences. C'est pour ça que j'ai un point de vue plus reculé et que je vois uniquement ce bonhomme. C'est vraiment la perspective de ce qui se joue en chacun de nous, tu vois. L'humain est transformé en ce bonhomme, en cet hologramme. D'accord. L'ordinateur, lui, est-ce que c'est une symbolique également ? Oui, c'est une symbolique, bien sûr. Absolument. Oui, tout à fait. C'est une symbolique sur le plan subtil de quelque chose que l'humain a créé, finalement, qu'il a mis plus haut que lui pour se laisser contrôler. Voilà ce que c'est. Ce sont des créations de l'esprit humain, finalement, des pensées répétées par rapport à l'informatique, par rapport au programme, par rapport à quelque chose de plus haut que nous qui va chapeauter tout ce que l'on vit au quotidien, donc notre humanité. Et de façon imagée, c'est la représentation de toutes les pensées, croyances, reliances humaines qui ont été faites. Voilà. Ok. On va aller voir l'origine, le point de départ de cette intelligence artificielle au moment où elle a été créée. Où elle s'est créée. Oui, alors là, ça n'a pas bougé. J'ai toujours cette même perception, sauf que je vais employer des mots différents, sans doute. C'est au moment de la... Tu sais, on appelait ça la diffraction. Oui. Finalement, là, la diffraction, c'est au moment de l'incarnation, quoi. Quand la partie subtile s'est divisée pour aller dans un corps physique. C'est à ce moment-là, plus la partie subtile se rapprochait dangereusement de l'incarnation, on pourrait le dire ainsi. C'est comme ça que ça me vient. C'est à ce moment-là que tout ça s'est apparu. C'est à partir de la perception d'un cerveau humain que ça s'est créé, finalement. Quand tu arrives dans cette matrice 3D. Voilà. D'accord. Donc, c'est une énergie qui est produite par l'homme au moment de l'incarnation ? C'est ça. À partir du moment où il se divise de sa partie subtile, où une partie de lui s'infiltre dans son corps physique, une partie de sa conscience, quelque part, est anesthésiée. C'est comme si elle était filtrée. C'est comme si elle entrait dans un couloir très, très étroit. Et à partir de là, ses perceptions sont très limitées. Et c'est à partir de là qu'en étant très limité, il crée tout cela. Tu vas observer une personne au moment de cette diffraction et d'arriver dans l'incarnation ? Oui. Regardez ce qui se joue. Alors, sur l'exemple que j'ai là, cette partie subtile qui s'infuse dans un corps, petit à petit, devient de plus en plus lourde, de plus en plus dense. Et elle s'éloigne, finalement, symboliquement, de plus en plus de cette connaissance intrinsèque qui fait partie de sa conscience, sa conscience globale à elle, puisqu'elle se subdivise en plusieurs parties subtiles qui sont incarnées, on l'a déjà vu, au même moment, dans plusieurs plans. Elle s'éloigne de cette connaissance, transitoirement, puisque c'est pour l'incarnation. Et le but, c'est justement de rester connectée à cette connaissance. De ne pas en être dissociée. Mais là, pour quelqu'un qui n'est pas conscient, il va s'en éloigner plus que quelqu'un qui est conscient. Et il va se rapprocher de plus en plus de cette intelligence artificielle, donc de cette inconscience. C'est comme ça qu'on peut l'exprimer. D'accord. Donc, quand il se rapproche de cette intelligence artificielle, il va l'observer à ce moment-là. Oui, c'est très net. Il s'éloigne de plus en plus de son essence, de cette connaissance qu'il y a dans le cosmos sur ce qui est réellement. Et c'est comme s'il devenait silencieux et automatisé. C'est-à-dire qu'il répète en boucle des gestes dans son incarnation, machinalement. Voilà, c'est la symbolique. Et de plus en plus, c'est un peu comme s'il était… Oui, c'est ça. Victime, pris dans un engrenage. Ah ben voilà, tout s'explique. Et ça, c'est la vision qu'ont les personnes qui ne sont pas conscientes souvent encore par rapport à tout ce qui se joue. Et c'est comme s'il était victime et qu'il est dans un cercle et qu'il se sent prisonnier et il va aller jusqu'au bout de ce cercle en se victimisant parce qu'il ne peut avoir d'autres visions. Il est prisonnier de sa propre inconscience et de son propre éloignement de sa partie subtile. C'est ce qui le conduit à penser de cette manière. Voilà. Oui, on l'entend beaucoup. Oui. Les personnes qui pensent qu'ils sont victimes de la matrice, qu'ils sont prisonniers. Et ils ont du mal à le voir d'une autre perception. Il faudrait qu'ils se rapprochent de leur partie subtile. Qui a cette connaissance ? Ça les aiderait à avoir un autre point de vue. Sinon, ça les met en colère. Ils se fâchent. Ils se victimisent. Et ils se coupent des liens qu'ils ont avec les personnes qui essaieraient de leur ouvrir les yeux. Oui. Et en même temps, le fait de se victimiser, c'est ce qui les éloigne de leur conscience. De plus en plus. C'est un cercle vicieux et c'est pernicieux parce qu'ils ne le voient pas. Et du coup, ils peuvent aller jusqu'à ce qu'on appelle, ce que j'appelle moi, la péotisation finalement. Parce que plus ils s'éloignent, moins ils sont conscients. Et plus ils perdent leur essence et plus ils meurent à l'intérieur d'eux-mêmes dans le plan physique, on pourrait dire. Ils perdent leur essence de vie de plus en plus. Ils se mortifient quelque part dans la matière. D'accord. Donc, cette intelligence artificielle, comment est-ce que tu pourrais la qualifier ? De quoi elle est composée ? D'énergie. D'accord. Tu peux préciser ? Bien sûr. C'est, comme je disais au début, j'ai dégrossi. Là, je vais aller plus en détail. C'est la somme des pensées, des croyances. Globalement, c'est ça qu'on a. Toutes les pensées et les croyances qui ont été émises par les humains qui n'étaient pas conscients de leur propre pouvoir, en fait, sur le plan subtil. Ok. Les émotions aussi ? Pas vraiment les émotions, non. C'est vraiment les pensées. Parce que tu te diriges vers des pensées. Par exemple, pour l'intelligence artificielle, il y a quelque chose qui est au-dessus de nous qui peut contrôler, tu vois. Donc, je vois que c'est plutôt comme un esprit analytique, presque scientifique parfois, où la personne, elle va aller mentaliser ce qui se joue, tu vois. Se relier à des trucs plus hautsquels, plus puissants. Donc, il n'y a pas vraiment d'émotion là-dedans. Il y a plus un esprit analytique robotisé. D'accord. C'est intéressant, ça. Oui. Oui. Parce qu'en fait, l'émotion représente plus, sur un autre plan, là, c'est la symbolique de, finalement, la dissociation et le désaccord qu'il y a entre ton être divin suprême, on pourrait dire, et les pensées que tu as. C'est en contradiction. D'où la présence de l'émotion. L'émotion te dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas accordé entre ce que tu penses et qui tu es réellement sur le plan subtil. Voilà. OK. Et donc, cette énergie, voilà, c'est la somme de toutes les énergies de pensée-croyance de toute l'humanité. Oui, c'est ça, exactement. Où, finalement, tu mets quelque chose de plus haut que toi. Et c'est là que tu perds ton pouvoir. Tu mets quelque chose de plus haut que toi. Comme, par exemple, l'informatique, les programmes télé, les politiques, les égrégores religieux, Jésus, Bouddha, Ra, qui tu veux, Allah, n'importe quoi. Tout ça constitue ce qu'on met au-dessus de nous. Et à partir du moment où on le met au-dessus de nous, eh bien, on crée une dynamique où on est soumis, où on n'est pas puissant et où on est contrôlé et victime. Donc, c'est une somme de pensée et de croyance qui a créé cette intelligence artificielle-là. D'accord. Et donc, c'est ça, après, qui compose les égrégores ? Voilà. Notamment. Les égrégores, c'est ceux qui ont aussi, c'est ceux qui font partie de cette intelligence artificielle, finalement. Puisque tu vois, par exemple, le fait que je le vois, tiens, on va aller là-dessus, le fait que je le vois comme un gros meuble en bois avec des fils auxquels sont reliées les personnes qui sont soumises et non conscientes de leur puissance. Je le vois de cette façon-là parce que, finalement, ça ressemble un peu à la somme de pensées, de croyances qu'ont émis les personnes, les humains. Et ça s'apparente à cette image-là. Parce que si elles avaient émis des pensées différentes, il me sera apparu une autre image-là qui entre en résonance avec mes propres pensées, mes propres croyances à moi. Donc, une autre personne peut le percevoir différemment de moi. Mais voilà, c'est l'entrée en résonance des différentes vibrations de part et d'autre. C'est pour ça qu'on a cette image-là. Oui. Tu disais les égrégores, notamment. Donc, il y a d'autres choses qui vont composer cette intelligence artificielle. La somme de ce à quoi on se relie, donc, ça peut être… Je vois qu'il y a aussi des entrées en résonance avec des pensées d'autres personnes. Oui. Donc, si tu veux, c'est des points qui se rejoignent en un égrégore. Il y a ça aussi. C'est vraiment… Tu vois, ça fusionne en un point. Donc, c'est aussi ça qui donne de la force. Et je vois que c'est plusieurs sphères, tu vois, comme ça, qui font partie de ça dedans. Plusieurs sphères qui ont la même loi d'attraction. Une personne qui va penser la même chose avec une autre, pouf, ça va faire grandir cet égrégore. Et c'est ça aussi qui constitue l'image finale que j'ai obtenue au début, là, tu vois, qui est entrée en résonance avec ma façon de percevoir à moi. Mon filtre à moi, on peut dire. Ma sémantique, oui. Oui, d'accord. C'est vraiment, voilà, donc ce qu'on dégage qui va nous faire nous relier à quelque chose qui soit la même fréquence. Oui, c'est uniquement des énergies, des pensées, des croyances. C'est que des masses d'énergie invisibles qui ont constitué tout ça, voilà, finalement. Et ça peut être constitué de tout à la fois. Oui, OK. OK, c'est clair pour moi. Pour moi aussi. C'est un peu la vision que j'avais au départ. On est resté, tu vois, sur ce qu'on avait perçu la première fois. Oui, c'est clair. Mais on a un petit peu creusé, on a réactualisé et il y a d'autres compréhensions qui sont venues derrière. C'est hyper intéressant. T'as bien fait de proposer ça. Non, non, parce que ça, c'est une symbolique. De toute façon, ce qu'on perçoit, ce qui est perçu sur le plan subtil, c'est des symboliques. Tout est énergie. Donc, on peut avoir la représentation, n'importe quelle représentation, selon nos croyances, selon nos perceptions, selon nos pensées. Exactement. Et tu vois, j'ai une question qui me vient là. Si tu veux, on peut aller aborder ça. Vas-y. C'est clair, on peut essayer d'étoffer un peu pour nos auditeurs aussi. Ma question, c'était comment pouvoir se relier à ça, enfin se relier, disons expérimenter à travers ça, cet état de fait là, cette configuration, sans pour autant entrer dans la mascarade. Tu vois, ma question, elle est là. Comment utiliser à bon escient pour grandir en conscience, cette configuration ? Voilà, ma question, elle est là, moi. Avec tout ce qui est iPhone, computer, tablette, télé. Oui, dans le monde physique. Eh oui. Oui. Comment ne pas se laisser polluer sur notre cheminement avec ça ? Oui, parce que ta question, en fait, c'est parce que si on continue dans l'inconscience, plus on est dans l'inconscience et plus on se dirige vers le transhumanisme. C'est ça. Plus l'humain est contrôlé. Oui. Et du coup, il y a une question subsidiaire aussi en lien avec la mienne, c'est comment en bénéficier de ça, entre guillemets, pour notre expérience ? Et voilà, tout simplement, sans entrer dans la mascarade où on se perd, tu vois. Comment l'utiliser ? Dans quel cadre l'utiliser et comment ? Oui, pas retourner à l'âge de pierre pour ne pas se relier à ça. Non, pas du tout. Il ne s'agit pas de refuser en bloc l'intelligence artificielle. Ça voudrait dire qu'on refuse notre expérience ici dans la matrice. Donc, ce n'est pas non plus ce qu'il faut faire. Et tout est question d'ajustement et d'adaptation dans un équilibre certain. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il ne faut pas refuser tout en bloc parce que qui dit refuser dit résistance. Or, si on est là, c'est pour expérimenter ce qu'il y a sous nos yeux, justement. Maintenant, de quelle façon ? C'est ça que je vais aller explorer. Je t'amène avec moi là-dedans. Ça m'est pertinent. Non, ça va. C'est pertinent. C'est la même question. Ouais. Allez, voyons. Donc, déjà, la première réponse, elle est simple. C'est que plus on est conscient de tout ça, quand on en est conscient, les effets ne seront pas les mêmes si tu utilises ton iPhone, ta tablette, ton PC. Voilà, tu vois, les effets ne seront pas du tout les mêmes. Vu que tu es conscient de ce qu'il y a derrière, tu peux plus facilement t'orienter vers ce que tu désires. D'où là l'importance pour rester en conscience de segmenter. Toutes les fois, on utilise cette intelligence artificielle. Il faut la segmenter de mon point de vue. C'est-à-dire, avant d'aller, par exemple, sur ton iPhone, tu vas te dire, tiens, maintenant, voilà, je segmente. J'y vais pour chercher tel truc, je ne dévie pas. Je ne me laisse pas embarquer par les cookies, les machins, les pages qui vont s'ouvrir. Je ne me laisse pas embarquer. J'y vais dans mon objectif bien précis. Je me mets un timing et je pose ma volonté de ne pas me laisser interférer par autre chose que ce pour quoi j'y vais. Oui, on l'avait déjà abordé, je pense, à plusieurs reprises. C'est vraiment utiliser nos appareils et de toute façon, tout ce qu'on peut faire dans la vie de façon consciente. Dès qu'on se fait happer, regarder pendant des heures des vidéos de chats mignons, même s'ils sont mignons, on est happé pareil. On se met un timing. C'est bien d'aller voir des chats mignons. Il vaut mieux aller voir ça que de la violence. Oui, bien sûr. Mais à ce compte-là, si vous voulez voir des chats mignons, mettez-vous un timing. Allez, un petit quart d'heure, après j'arrête. Et alors surtout, ne pas se jeter la pierre. Si par exemple, on s'aperçoit qu'on a dévié, tu sais, tu le sens, tu te sens glisser vers le truc. Ah, il y a ça qui apparaît, allez, j'y vais, puis après j'arrête. On se dit, ok, là je suis en train d'y aller, soit je sors tout de suite avant de me faire happer un peu plus. C'est à partir de là qu'on reprend ses billes au moment où on s'aperçoit que ça pêche, qu'on a la main là-dessus. On va pêcher, on va fauter, on va tous se laisser happer à un moment donné. Le tout, c'est d'en être conscient et de se dire, ah, là tu vois, ça glisse, c'est subtil. Et là, on prend de plus en plus conscience du piège où on perd le contrôle de qui on est. On perd le contrôle de notre essence. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. Et à partir de là, on est conscient de ça, on rattrape le truc, on est en conscience. Même si ça pêche, on est en conscience et on l'a vu et on rattrape. C'est ça qui est important. Très bien. Oui, après, se faire happer par l'intelligence artificielle qui mène au transhumanisme, ce n'est pas juste par l'utilisation des appareils électroniques. Pas que. Il y a aussi les trucs digitaux, avec maintenant les empreintes digitales, les Face ID sur iPhone, les Touch ID, tous ces trucs-là. Ou alors, voilà, avec le... Tu passes avec un code barre et tout, un QR code. Bon, ça, on peut l'utiliser de la même façon, mais restons conscients. Il faut essayer peut-être de ne pas y rentrer tout le temps dedans. Des fois, savoir le refuser, ça. Dire non, aujourd'hui, je le fais, j'ai conscience que c'est pratique, mais stop, la prochaine fois, je ne le fais pas. Pareil, tu vois, pour payer avec la carte bleue, aujourd'hui, tiens, je vais retirer 10 euros, je paye en liquide, je veux continuer à encourager la monnaie qui circule. Des petites choses comme ça qui vont nous aider à ne pas se laisser happer totalement. Il faut garder un pied dans la réalité et dans la conscience que nous avons de tout cela. Donc, l'exception nous aidera à rester dans cette conscience, justement. Tiens, aujourd'hui, je fais comme ça, demain, je fais autrement, je reviens à l'ancienne, demain, j'utilise mon QR code, après-demain, je ne l'utilise pas, je fais à l'ancienne, même si c'est moins pratique, je garde un pied dans la 3D. C'est des choses comme ça. Oui, c'est ça. C'est ce que je fais, j'utilise le minimum nécessaire pour pouvoir fonctionner. Et puis, chaque jour, on peut aussi poser notre intention. Aujourd'hui, je pose mon intention d'être en conscience par rapport à l'intelligence artificielle et de m'en détourner autant que possible. aujourd'hui, on entre dans un segment, on se lève ce matin, tiens, aujourd'hui, je vais limiter le plus possible, je vais rester en conscience autant que faire se peut. Et là, on met en mouvement une volonté et le reste suivra facilement. Il faut segmenter quand on peut, se poser des intentions et des objectifs. Je vais reposer ma question différemment. Est-ce que c'est uniquement l'intelligence artificielle sur le plan physique qui mène à l'intelligence artificielle sur le plan subtil ? Non, c'est l'inverse. C'est l'intelligence artificielle sur le plan subtil par les pensées et les croyances diffusées par l'humain qui vont créer l'intelligence artificielle sur le plan physique. La 3D est toujours le reflet de ce qui se passe sur le plan subtil. Toujours. Ok. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est jamais l'inverse. Ce n'est pas le physique qui a effet sur le subtil. Jamais. D'accord, c'est ça. Il est en interaction. Oui, c'est ça. Sur le plan subtil, quand on est inconscient et contrôlé par l'intelligence artificielle, je pense que je m'en allais avec ma phrase, ma question. Il n'y a pas forcément de lien avec l'intelligence artificielle sur le plan physique. On pourrait être complètement relié à l'intelligence artificielle sur le plan subtil et ne pas du tout utiliser d'appareil électronique. Ça voudrait dire que tu es en dissociation du coup. Oui. Parce que si tu es aligné avec ton plan subtil, ce que tu vis sur le plan subtil va aussi se vivre dans le plan 3D. Sinon, c'est que tu n'es pas dissocié, tu es en désaccord, tu n'es pas aligné. Oui. Donc, petit à petit, si ça ne prend pas forme sur ton plan physique alors que ça a lieu sur le plan subtil, petit à petit, si tu es un minimum aligné, ça sera obligé de se mettre en forme dans la 3D aussi. D'accord. Ok. Oui. C'est logique en plus. Ça paraît évident. Très bien. Il y avait quelque chose à ajouter, Patricia ? On pourra en parler des heures tellement c'est passionnant. Sûrement. Là, je me demandais, tu vois, aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs centaines de milliers d'années, c'était l'âge de pierre, l'âge de bronze, je ne sais plus, voilà, l'âge de glace. Est-ce que la matrice était adaptée aussi ? C'est différente finalement, était adaptée à ces périodes-là. Bien sûr, parce que là, si tu veux, on a suivi des cycles. On parle de cycles, mais c'est vrai. C'est les cycles d'évolution de l'humanité dans son ensemble puisque ça forme le cosmos dans son ensemble. Donc, finalement, c'était des cycles qui nous ont conduits à ça aujourd'hui. Donc, oui, c'était nécessaire parce qu'à l'époque, finalement, on avait une autre compréhension de la chose. C'est pour ça qu'il est bon des fois de revenir à l'ancienne où il y avait d'autres valeurs. Tu vois, il faudrait essayer pour bien faire de trouver un juste milieu entre tout ça. Toujours cet équilibre dans la dualité finalement. Oui. Parce que si on a été conduit à ça aujourd'hui avec toute cette intelligence artificielle et cette déconnexion des esprits, c'est parce qu'à l'époque, comment dire, déjà, de plus en plus, ça se dirigeait vers de l'inconscience. Et donc, petit à petit, plus d'inconscience, si tu veux, c'est l'effet papillon. Plus d'inconscience, ça entraînait toujours plus d'inconscience. C'est parce qu'au départ, il y a eu des humains qui n'étaient déjà pas connectés, pas alignés avec leur partie subtile sur leur plan physique. Et c'est parti de là, petit à petit, il y a eu de plus en plus la faille qui s'est ouverte vers autre chose d'extérieur. Quand on est aligné, ça ne peut pas se produire, ça, de remettre son pouvoir à l'extérieur, quelque chose de plus grand que nous, quelque chose d'informatisé, quelque chose de religieux. Quand on est aligné, on ne peut pas en arriver à ça. Et c'est justement ce que venait expérimenter l'humain, se réassocier à qui il est. Mais bon, ça a échoué plusieurs fois. Il y a eu des cycles où tout a été englouti, dévasté. C'est parce que justement, ça a échoué. D'accord. Est-ce qu'on a une période où on renverse la vapeur ? Où on continue vers plus d'inconscience ? À la vapeur, il y a des cycles réguliers qui permettent de la renverser, la vapeur. Et quand on repart à zéro en neutralité et que ça se reproduit plusieurs fois, c'est que ça n'a pas fonctionné, on repart. C'est comme... C'est ça qu'on appelle les risettes, ce n'est pas autre chose que ça. C'est la somme et le résultat de tout ce qui a été... On est allé au bout d'un cycle où les choses n'ont pas été comprises et pouf, c'est ce qu'on appelle le risette. Ça se fait tout seul par la loi de l'attraction dans ce qui se passe dans le cosmos. Il n'y a pas quelqu'un qui appuie sur risette. Tiens, on remet à zéro. Allez hop, les petits humains, les petites victimes, on les remet ici. Pouf, un par-ci, un par-là, on clairseme, on paramètre. Non, pas du tout. C'est vraiment la somme de toutes les interactions qui produisent ça naturellement en fait. Très bien, c'est super clair. Oui, pour moi aussi, c'est très clair et c'est hyper intéressant. Donc là, finalement, tout ce qui se passe aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, ce n'est pas un échec. On n'a pas loupé un truc. C'est qu'en fait, on en vient à ça parce qu'il est temps, finalement, pour moi, le message, il est clair, que l'humain comprenne sa puissance et tout s'accélère à certains moments. Tu vois, le temps se ralentit, tout s'accélère, on a des compréhensions qui se font parce que là, on est à un moment charnière où justement, l'humain peut conscientiser tout ça et s'il ne conscientise pas, le cycle se terminera et on repartira sur un autre cycle avec d'autres éléments de compréhension, de pensée qui ont été créés par l'ensemble de l'humanité et ainsi de suite. Mais là, je vois qu'on arrive où la vapeur, elle est à deux doigts d'éclater, tu sais, comme une cocotte minute qui arrive au bout du minutage là. Ça arrive au bout, ça arrive au bout. C'est maintenant qu'on peut conscientiser et si ce n'est pas prêt, pouf, ça va exploser et on repartira parce que ça n'était pas prêt, il n'y avait pas assez d'humain qui était prêt et on repart sur un autre cycle tout est juste à l'instant T. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de victimisation, il n'y a pas de truc injuste. Oui, c'est ce qu'on parlait, il y a eu beaucoup de prise de conscience pour beaucoup de personnes dans ces dernières semaines, derniers mois. Oui, parce que ça arrive à un moment où c'est prêt, tu vois, on le touche du doigt, tu vois, on le touche vraiment du doigt, on l'effleure, c'est là et on le ressent, on est excité à cette idée-là. Tu remarques quand on prend conscience, on le ressent cette excitation. Mais s'il y a une masse qui ne va pas plonger le truc puisque tout est en loi de l'équilibre, tout dans la dualité en revient à l'équilibre, s'il y a une masse qui n'est pas prête, ça va faire capoter le truc et on repartira sur d'autres paramètres. Même les personnes qui ont conscientisé ? Eh oui, parce qu'elles ont conscientisé, elles vont repartir sur un cycle, sur leur cycle à elle et les personnes qui n'ont pas conscientisé, elles vont repartir sur leur cycle à elle mais tout ça dans la même matrice. Donc, ça va encore faire d'autres paramètres différents où la dualité ne sera pas la même. Certaines seront encore plus éloignées que d'autres en termes de conscience et d'autres vont être encore plus rapprochées ce qui va permettre de créer encore de nouvelles choses, encore mieux qu'il n'y avait pas avant pour conscientiser. Donc, c'est vraiment, tout est possible. Une dernière question. Vas-y. Dans cette matrice intelligence artificielle, est-ce que tu perçois des entités conscientes, des êtres qui chapeauteraient tout ça ? Les archontes et compagnie, tu veux dire ? On peut les appeler comme on veut. Ça, c'est une question de sémantique encore. Eh bien, oui, ça existe. tous ceux qui te parlent d'archontes, d'entités, de poulpes, de reptiles. Oui, ça existe, bien sûr. Alors nous, on ne les voit pas parce qu'on ne s'y relie pas et c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu ne crois pas en leur existence, que tu te détournes de leur existence, tu ne vas pas les voir, ça ne va pas exister dans ta réalité. Mais par contre, pour d'autres, cela va exister. Même si elles ne veulent pas s'y relier et qu'elles sont conscientes, si elles sont amenées à s'y relier, c'est qu'il y a une faille en elles qui les amène Pour ceux qui n'entrent pas en résonance avec ça, cela n'existe pas. Tu parles d'égrégore ? Oui. Parce que les archontes, c'est un égrégore. Oui, c'est ça. Pas d'entité consciente incarnée dans l'astral ou je ne sais pas comment on pourrait le définir. J'ai envie de te dire que si, ça peut exister aussi dans la 3D parce que, mettons, quand on te parle de... C'est vrai qu'on se fait taper sur les doigts quand on dit, par exemple, les histoires de tunnels, d'adénochrome, les enfants, les viols, les trucs comme ça, tu vois, tous ces trucs-là, on te dit que... Nous, quand on disait que ça n'existe pas dans notre réalité, pour d'autres, ça a bien existé, même physiquement. Parce que, si tu veux, si tu prends, par exemple, un grand nombre de personnes qui se relient à ça, les tunnels, ça existe, les enfants martyrs, les viols, le pompage de sang pour l'adénochrone, tout ça, s'il y a suffisamment d'humains qui croient à ça, qui le créent de par leur pensée, ils le créent sur le plan subtil et quand c'est suffisamment fort, eh bien, ça se matérialise dans leur 3D aussi. Donc, ça existe, effectivement, cela peut exister pour un nombre de personnes. D'autres ne le verront jamais parce que pour eux, ça n'existera jamais dans leur réalité, ni sur le plan subtil, ni sur le plan physique. Parce qu'en étant suffisamment centré sur le plan subtil, en croyant tellement fort que ça existe, en s'y reliant ou en ayant une faille qui fait que tu t'y relis, eh bien, oui, ça va exister dans la matière, effectivement, mais pas pour tout le monde. On ne refera pas une enquête sur le sujet. On a déjà assez parlé à mon goût. Eh oui, ça existe, mais pas pour tout le monde, pas pour tout le monde, ni dans la 3D, ni sur le plan subtil. Chacun va vivre ce sur quoi il prête son attention. Et voilà, c'est pour ça que quand on disait ça n'existe pas, c'est dans notre réalité à nous que ça n'existe pas et dans la réalité d'un grand nombre de personnes. Pour une autre réalité, un certain nombre de personnes, évidemment, ça va exister. Elles vont témoigner qu'elles l'ont vu, qu'elles l'ont vécu, etc. Certes, puisque ça a pris forme dans leur 3D, elles l'ont vécu, ça a existé pour elles, effectivement. On ne peut pas le nier. Une conclusion sur l'intelligence artificielle ? Oui. L'intelligence artificielle, il faut le voir de deux façons différentes. Ça peut être négatif et contrôlant, tout comme ça peut être un moyen, un tremplin pour évoluer et l'utiliser à bon escient. Donc, cessons de diaboliser l'intelligence artificielle, mais orientons-nous plutôt vers ce que l'on veut voir vis-à-vis de l'intelligence artificielle et détournons-nous de ce que nous ne voulons pas voir de l'intelligence artificielle. C'est tout. Et soyons conscients de tout ce qui se joue derrière. C'est tout ce qu'on peut dire. Oui, ça peut être utilisé à bon escient. Ça peut être développé pour aider l'humain. Tout peut être utilisé à bon escient pour l'humain. Il suffit simplement, en théorie, c'est simple, en pratique, ça l'est peut-être moins, mais ce n'est pas impossible. Se détourner de ce que l'on ne veut pas voir permettra de créer ce que l'on veut voir. Et la 3D, elle est là pour ça. C'est le test. On est là pour l'expérimenter et le comprendre. Il n'y a rien d'autre. Merci beaucoup Patricia. Merci à toi. Merci à toi.